La parole, effectivement j'ai le représentant de la Fédération Française des Motards en colère et qui est des motards aujourd'hui dans Paris, c'est des peuples scooteristes. Et la tâche est un peu ardue parce que c'est vrai qu'on a assez mauvaise presse. Si on regarde d'ailleurs les petits logos là, sur la première de couverture ou l'affiche, on voit de tout, une voiture, un autobus, un camion, une trottinette qui n'est pas homologuée pour rouler sur la route et pas de motos, et pas de roue motorisé en règle générale. Donc on est un peu les grands oubliés de la mobilité et surtout les diabolisés. Le bruit c'est pour nous, les insinités c'est pour nous, à part que tous les gens qui font du roue motorisé, qui pratiquent dans le roue motorisé, sont des voyous. Or, l'âge moyen de l'utilisateur de roue motorisé, c'est 47 ans et ce sont tous des pères et des mères de famille comme vous et moi. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, ce sont beaucoup d'ailleurs des cadres, des gens qui vont travailler. Et nous nous pensons qu'il faut laisser également à la place, alors le vélo c'est excellent bien évidemment, tout type de transport ça va bien pour tout le monde, mais il faut aussi laisser la place aux deux roues motorisées. Et aujourd'hui on a une vraie problématique avec ça, puisque, ne serait-ce qu'en parlant du stationnement, si on parle de stationnement on est ultra verbalisé, on a vu que les verbalisations pour les deux roues motorisées augmentent de plus en plus, parce qu'ils sont stationnés sur le trottoir et même de façon, on va dire, correcte, sans gêner la relation des piétons, mais parce que tout simplement on n'a pas de place sur la voie publique, parce qu'on a oublié, alors maintenant effectivement la mairie de Paris a de plus en plus de place sur la voie publique pour les deux roues motorisées, mais ce n'est pas encore suffisant. Et pourquoi le deux roues motorisées est un mode de transport intéressant ? On ne dit pas que c'est le moins polluant, on ne dit pas que c'est le meilleur, on dit que c'est une très bonne alternative, tout simplement parce que, comme on le disait aussi tout à l'heure, M. Kiro disait tout à l'heure, les automobiles, c'est un moment donné, ils n'ont plus de dépasser les heures dans le bouchon, et souvent ce sont des gens qui se reportent de la voiture au deux roues motorisées, et on peut considérer qu'un deux roues motorisées en plus, ce n'est pas un deux roues motorisées qui vient en plus du flux de circulation, mais c'est une automobiles en moins, voilà, et ça fait peut-être aussi un peu de place pour les gens qui perdent les transports romains un peu surchargés, et qui reviennent aussi au deux roues motorisées. Le deux roues motorisées apporte une vraie solution de fluidification du trafic et de désengorgement urbain, donc c'est en ça que c'est une solution. On ne dit pas, bien évidemment, que c'est une solution ultra vertueuse, mais c'est une bonne solution. Alors, nous sommes aujourd'hui face à des organisations, des associations qui se sont même créées, comme Ralluscoot, pour ne pas les nommer, qui ne sont pas là pour défendre leur mode de transport, comme le vélo, comme la piétalisation, etc., mais qui sont là pour éradiquer les autres utilisateurs et usagers d'autres modes de transport que leur, et c'est bien dommage de, comment dire, opposer les citoyens usagers les uns contre les autres. Je pense qu'on peut tous vivre ensemble, et effectivement, il y a des brebis galeuses dans les utilisateurs usagers de roues motorisées, comme il y en a chez les automobilistes, et malheureusement, on entend toujours l'arbre qui tombe, mais jamais la foi qui pousse. Donc, simplement, pour terminer, merci de nous avoir donné la parole, parce que c'est assez rare, et nous ne sommes pas forcément le mauvais élève, à l'usager de l'autorité, ni de la sécurité routière, ni de l'écologie. Merci. Merci, M. Belotti. Alors, nous...